Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la fabrication d'un aérien, donc très facile à faire avec des matériaux de récupération. Donc nous allons séparer la fabrication de notre aérien en trois parties. Donc le canon, la valve, et le réservoir, c'est une simple bouteille d'eau. Donc pour fabriquer le canon, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une chabraire, donc il faut bien faire attention, ça va être une fine chabraire, une chabraire pour les vélos de course, c'est pas trop facile à trouver mais bon voilà. Un embout de tuyau d'arrosage, et un tube de la taille que vous voulez, mais il faut faire attention à ce qu'il s'emboîte bien sur l'embout de tuyau d'arrosage. Donc alors, vous allez prendre votre chabraire, il a positionné à côté de votre embout, et vous coupez un tout petit peu plus haut. Ensuite, vous prenez votre morceau de chabraire, et vous allez le mettre sur le raccord pour tuyau d'arrosage. Alors c'est pas facile, comme ceci, vous ne l'enfoncez pas à fond. Ensuite, vous prenez votre tube en métal, et vous l'enfoncez sur le raccord de tuyau d'arrosage avec la chabraire, et vous forcez pour que ça descende. Donc maintenant on va passer à la fabrication de la valve, c'est la partie la plus compliquée. Donc vous aurez besoin d'une valve, vous pouvez également le faire avec un robinet, d'un raccagnac, deux raccords pour tuyau d'arrosage, de deux bouchons, deux raccords pour tuyau d'arrosage, donc vous mettez ceci, et ensuite vous pouvez la serrer dans la valve et le visser, deux jouets que vous faites dans une chambre à air, d'une lime, et d'un catère. Donc vous allez prendre votre valve, vous allez enlever la partie la plus petite, et vous allez ensuite tracer le contour sur les capuchons de bouteille. Donc ensuite vous allez prendre votre catère et couper sur la ligne que vous avez faite. Donc une fois que c'est fait, ça va ressembler à ça, alors vous allez prendre votre lime, et vous allez commencer à raboter à l'intérieur, pour que, à la fin, au bout ici, puisse se visser dedans. Donc là on voit, il reste pas mal de matière encore enlevée. Donc une fois que c'est fait, ça doit ressembler à ça. Donc ici, c'est un peu que j'avais fait avant, donc il s'emboîte parfaitement sur la valve, voilà, on peut le visser. Il va falloir le faire deux fois, et ensuite couper avec le cutter tout ici, et ici à l'intérieur, juste garder vraiment une petite partie, donc ça va ressembler à ça. Donc vous emboîtez la petite partie bleue ici, donc sur la valve, on la visse, voilà. Ensuite, on met les jouets, voilà, et puis on vient revisser simplement le capuchon sur le dessus. Et avec le petit boulon, on vient rendre le tout étanche. et c'est là que le raccagnac entre au jeu pour bien se serrer. Donc il faut bien serrer au maximum, donc n'hésitez pas à prendre un essuie pour ne pas vous faire mal. Voilà, se serrer au maximum. Voilà. Alors ensuite, vous prenez votre petit raccord, vous le vissez ici, et la deuxième partie est terminée. Pour le réservoir, vous aurez besoin d'une bouteille résistante à la pression, et de deux jouets que vous aurez fait de la taille de votre goulot. Donc c'est très simple, vous mettez les jouets sur le goulot. Une fois que les deux jouets sont mis, vous prenez votre valve, et vous la fixez et vous la fixez à votre bouteille. Pour recharger votre airgun, vous aurez besoin de ce petit embout de tuyau d'arrosage modifié. J'ai déjà fait une vidéo dessus, je laisserai le lien dans les commentaires. Et vous allez le fixer sur l'embout de votre valve. Vous faites simplement monter la pression par ici avec une pompe. Quand vous avez fait monter la pression, donc nous, vous conseillez de ne pas monter à plus de 4 barres, car le système va commencer à flûter et ce ne sera pas très bon. Donc vous fermez la valve, vous retirez cette valve-ci. Voilà. Vous prenez le canon et vous le fixez simplement ici. Pour tirer ces sables, vous tournez les ressorts de la bouteille vers les canons où il y a votre projectile et c'est fait. La boule 6 12 C'est parti !